Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on vous explique les critères de la subvention JSI. Mais qu'est-ce que le JSI ? C'est une subvention du ministère des Affaires étrangères allant jusqu'à 7500 euros et destinée aux associations jeunes porteuses d'un projet de solidarité internationale. Comme tout dispositif, le JSI est soumis à des critères qu'on vous déchiffre dans cette vidéo. Mais quels sont ces critères ? L'un des critères indispensables, c'est d'avoir un partenaire. Pourquoi ? Travailler avec un partenaire local permet un échange interculturel approfondi et c'est avant tout le but du JSI. De plus, ce partenaire saura évaluer les besoins de la population ciblée et informer votre équipe sur les codes culturels du pays. Ainsi, un partenaire local permet de répondre à un besoin identifié, réduire ou empêcher les impacts négatifs du projet, la pérennité du projet, la facilité de communication sur place, etc. De plus, ce partenaire pourra vous mettre en relation avec des jeunes locaux qui co-construiront le projet avec vous. Au-delà du JSI, la démarche partenariale est très importante dans tout projet de solidarité internationale. Les projets qui peuvent être présentés au JSI sont des chantiers de construction et de rénovation, d'échanges culturels ou de formation et d'échanges de savoirs. En revanche, les projets qui ne peuvent pas être subventionnés sont les projets de prévention en matière de santé, VIH ou MST, des projets d'enseignement ou de soutien scolaire, des projets de dons de matériel ou des actions itinérantes. Mais pourquoi ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pourquoi la prévention santé, VIH et MST n'est-elle pas acceptée ? Le ministère des Affaires étrangères estime que la santé doit être assurée par des professionnels. En effet, monter une action de solidarité dans le domaine de la santé implique de connaître le système local de santé, d'être reconnu légitime aux yeux des autorités et de connaître parfaitement les problématiques sanitaires locales. De plus, le JSI encourage l'échange. Or, une campagne de prévention demande généralement aux intervenants de se mettre dans une posture d'instructeur qui ne met pas sur un pied d'égalité les personnes locales et les jeunes porteurs de projets. Enfin, la question de la sexualité et des MST est délicate car leur perception est différente d'une culture à l'autre. La culture, c'est comme un iceberg. Il y a une petite partie émergée à laquelle on a accès grâce aux médias, à Internet, etc. et une énorme partie émergée qu'on ne peut connaître qu'en étant en immersion pendant un certain temps dans cette culture. C'est dans cette partie qu'on retrouve la sexualité et le rapport aux maladies. Passons aux critères suivants. Pourquoi le JSI ne subventionne-t-il pas des actions d'enseignement ou de soutien scolaire ? Comme pour la santé, l'enseignement fait partie, en général, des fonctions de l'État. Il est très lié au contexte local et est généralement assuré par le personnel local qui pourrait se sentir en concurrence avec des projets bénévoles. Pourquoi ne peut-on pas proposer d'action de don ? Ritmo a des ressources sur le sujet que vous retrouverez en barre d'infos. Le don qui, par définition, est gratuit peut impacter l'économie locale. Prenons l'exemple des vêtements. À Madagascar, l'arrivée de vêtements gratuits donnés dans le cadre de la solidarité internationale a fait se développer le marché de l'Afrique où les vêtements sont revendus à bas prix. C'est toute la filière malgache du textile qui a été impactée. De plus, certains objets ont une dimension très culturelle comme les livres et les manuels scolaires qui traduisent une réalité dans un pays donné et à une période donnée. En ce qui concerne le matériel technologique, il implique parfois de faire des travaux supplémentaires comme l'installation de l'électricité. D'autre part, répond-il à une demande de la population et ce matériel est-il assez répandu pour que des techniciens ou des techniciennes soient en capacité de le réparer en cas de panne ? Enfin, évoquons nos dons de médicaments et de matériel médical. Tout d'abord, notons qu'il existe des lois strictes régissant l'apportation de médicaments. Par ailleurs, il est important que les médicaments répondent aux pathologies et aux possibilités de stockage local et qu'ils soient donc demandés et gérés par du personnel médical qualifié. De plus, les notices qui sont indispensables sont souvent écrites dans une langue européenne qui n'est pas toujours connue de tous et toutes dans des pays où il existe de nombreuses langues locales. L'OMS a publié une notice intéressante sur le sujet et donne des conseils pour agir solidairement dans le domaine de la santé. Quoi qu'il en soit, si vous envisagez de faire des dons, pensez qu'il est préférable de les acheter sur place pour qu'ils correspondent mieux au contexte local. Si les actions itinérantes ne sont pas financées par le JSI, c'est parce que celui-ci promeut l'échange interculturel et la création de liens, ce qui est difficile lorsqu'on reste peu de temps sur place. En revanche, si l'une des phases de votre voyage dure au moins 15 jours, vous pouvez la présenter pour obtenir la subvention. Dans ce cas, il ne faudra mentionner que cette phase. En solidarité internationale, la première étape, c'est la motivation à rendre le monde plus juste. Si vous avez visionné cette vidéo, c'est que vous avez déjà passé cette étape. Bravo ! Ensuite, pour que vos actions soient les plus efficaces et positives possibles, il est important de bien réfléchir et construire son projet. Pour aller plus loin, vous trouverez dans la barre d'infos des sources et des ressources pour monter son projet de solidarité internationale et adhérer à Étudiant et Développement. Nous proposons des formations et un accompagnement individualisé aux associations jeunes et étudiantes de solidarité internationale. A bientôt chez Étudiant et Développement !